Salut à tous, Corvus Belli m'a envoyé plein de nouvelles figurines morates pour que je vous les présente, que j'en fasse la démonstration. Maintenant il faut les monter et les peindre. Je vous propose un petit tuto. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto de peinture et en même temps que la revue de ces différentes figurines que Corvus Belli m'a envoyées. Alors là en fait c'est la nouvelle boîte d'armée des morates donc avec les 9 figurines à l'intérieur. Je vous les présenterai dans le détail quand je les aurai assemblées ce sera plus sympa en vous les montrant plutôt que sur la boîte. Il y a le Dire Force qui est en fait une boîte qui met toujours aux prises deux héros l'un contre l'autre. Donc là on a un héros morate à savoir Tetraïk Aniat contre un héros chasse-vastique, Korax Asht et une civile, enfin civile morate. Il n'y a pas vraiment de civile chez les morates au milieu qui peut aussi être jouée comme une deuxième troupe morate. Donc deux figurines. Et ensuite vous avez le Tirek Hunter dans sa version exclusive. Actuellement en vente mais que vous pouvez aussi avoir je crois en promo, en cadeau si vous précommandez l'armée morate et le Dire Force. Vous avez la troisième boîte qui est entre guillemets gratuite jusqu'à la mi-avril en gros je crois. Un truc que j'en ai souvent dit sur les figurines de Infinity avec lesquelles je ne pourrais pas être plus en désaccord c'est qu'elles sont difficiles à peindre. Alors peut-être pour obtenir un niveau de peintre super pro de concours certes mais en fait pour un peintre débutant je les trouve au contraire super faciles à peindre. Pourquoi ? Parce qu'elles ont plein d'arêtes et plein de creux. Ce qui fait qu'elles vont très bien se prêter à tout un tas de techniques de brossage et de la vie qui vont très bien venir compléter de simples aplats où on découpe la figurine en quelques parties, on peint ces trucs. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. À qualité technique, hashtag simple, basique, presque du speed painting, pas tout à fait quand même, on peut obtenir un résultat très satisfaisant, en tout cas un rendu tabletop pour ces figurines qui en tout cas moi me satisfait. Vous je laisserai vous faire votre opinion à la fin de cette vidéo. Mais en transition c'est parti pour le déboîtage et barbage. Bon, je vais peut-être vous épargner l'étape de l'ébarbage qui est particulièrement barbante. Il suffit de dire que vous utilisez une pince coupante comme celle-ci et un cutter ou une lame de modélisme comme celui-ci. Éventuellement une lime comme celle-ci. Et voilà ce que ça donne une fois les figurines finies d'assembler et montées à l'aide simplement de superglue. Je n'ai même pas utilisé d'accélérateur de colle et quand ça ne voulait pas tout à fait coller, j'utilise juste un petit morceau de policière comme celui-ci. Donc je découpe un tout petit morceau, une petite pastille que je glisse entre les deux morceaux que je veux coller. Tout le monde, ça fait une espèce de pâte et ça aide à solidifier le tout. Moi je n'ai jamais trouvé ça trop compliqué quand même de coller des pièces en métal. En tout cas je ne me suis pas pris la tête. Donc déjà là c'est la boîte de base des Morat, les neuf figurines. Donc on a nos hangards. Alors je vais essayer de faire la poing dessus. Voilà. Donc toujours plutôt joliment détaillé. Alors lui il y avait le corps en fait et puis ensuite il y avait un bras qui tenait le fusil et il y a l'autre bras qui vient rejoindre le fusil qui est là à ajouter. Mais il y a des énormes détrompeurs et les zones de collage sont quand même assez épaisses. Donc souvent les figurines qui tiennent leur fusil comme ça demain c'est un peu la galère à coller. Là ça n'a pas du tout été le cas. Il y a son collègue qui était un peu dans la même situation. Pareil, il se tient debout sur une espèce de petit truc, de petit cylindre. Voilà, pareil. Donc ça c'est les Morat Vanguard des trois troupes de base. Ensuite on avait le Ractorac Sergent Major avec son espèce d'uniforme de grande imperméable en fait tout simplement qui vole au vent. Et son boarding shotgun. Et on voit qu'au passage par rapport à la précédente version il a gagné un casque avec une espèce de respirateur. Voilà. Ensuite on a le spécialiste du hacking. Donc il ressemble à un Morat de base mais c'est un spécialiste du hacking. Il a un profil un peu différent. On voit qu'il a une espèce d'équipement de hacking là sur le bras. Lui il avait juste le corps, les deux bras séparés, la tête séparée. Et puis voilà, je les collais sur le socle tel quel. On a la Zerat Hacker. Alors elle, ce qui est marrant c'est que c'est en fait son bras avec le fusil et sa grande tresse. Tout ça est en une seule pièce et tout ça vient s'imbriquer en fait à l'arrière de son corps. Du coup ça fait que vous avez une assez énorme surface d'accroche à l'arrière pareil. Et son bras par contre lui il a une plus petite surface d'accroche sur son épaule. Donc voilà, pareil, plutôt sympa. J'aime beaucoup ces espèces de longs cheveux. Pour me faire suivre, je vais juste faire en blanc avec un lavis marron histoire de ressortir les détails. Ensuite on a le Diplomatique Division. Je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est Raziat. Diplomatique Division avec ses énormes réacteurs. Et alors moi j'adore son espèce de pose hyper dynamique genre comme s'il était en train de sauter sur le côté. Alors peut-être qu'il est en train d'atterrir mais alors vu comment il a positionné sa cheville, à mon avis il va se faire une entorse lui. Il va se faire une belle entorse. Avec sa Spitfire, beaucoup plus massif qu'avant. Plutôt cool. Alors lui c'est le Kyosot, je ne sais plus. Bref, c'est un spécialiste, alors pas spécialement du corps à corps mais en fait qui tape avec des munitions T2 tout le temps et qui donc, c'est une sorte d'assassin un peu qui va jouer en solo. Avec les espèces de tuyaux de Redlocks, ça fait toujours un petit style prédateur un peu. Avec sa Sub Machine Gun qui peut en pendure. Alors la Sub Machine Gun était à part, elle était à coller. Il y avait un bras. Il y avait juste les deux bras et le Sub Machine Gun à coller. Donc elle était assez classique dans l'assemblage. Et la grosse pièce, le gros morceau. Alors lui il s'appelle le Kai Tok. Donc un énorme morceau de métal, il pèse son poids. Alors on aurait pu croire que ça aurait été la galère à assembler. En fait pas du tout. Vous avez en fait tout le corps qui est en une seule pièce. Vous avez juste cette jambe qui vient s'encastrer là. Donc cette jambe là qui est à part. Pareil, vous avez un énorme point de collage ici. Donc ça va, il n'y a pas de soucis. Vous avez les deux bras en fait. En fait ce bras là et ce bras là qui se joignent au niveau de l'épaule. Et ensuite tout le backpack là, il est entièrement intégré directement dans la figurine. Il y a juste ça et ça qui viennent se poser. Et là pareil, vous avez un énorme point de collage. Donc vraiment vous avez le moyen de tartiner de glu. Il n'y a vraiment pas eu de soucis pour arriver à faire tenir cette figurine. Et là voilà, j'ai l'impression qu'elle va plutôt bien tenir. Malgré le fait qu'elle soit assez massive. Toujours le problème avec des grosses figurines métal, c'est que comme il y a du poids, si jamais vous n'avez pas des gros points d'accroche, ça peut facilement se défaire. Ensuite ces trois figurines là en attaque les Dire Foz. Donc la boîte où on voit, vous avez Tetraat, Agniac, la HVT et le héros Korax Asht de chez Shesvasti. Alors Tetraat, voilà, j'adore sa pose. Hyper dynamique, une hyper extension. Et alors elle, elle avait un bras à part, elle avait l'autre bras à part. En fait ce bras là, il était relié pareil à l'arrière de ses cheveux, un peu comme sur la Zerat. Pareil, il y avait des gros points de colle. Et elle tient super bien. Là j'ai fait un petit trou en gardant l'espèce de petit morceau de métal pour l'encastrer dans le socle directement. Elle tient nickel. La civile, enfin la civile, c'est une esclavagiste donc c'est pas vraiment une civile. Elle avait juste classiquement les deux bras qui étaient séparés, le corps en un morceau. Et sa tresse qui tenait mais avec un assez gros point de colle. Pareil, en fait c'est tout l'arrière du crâne en fait qui est relié à la tresse. Et Korax Asht, donc le personnage de Shesvasti, alors lui il était les jambes, le corps et chaque bras. C'est celui-là en fait finalement qui avait les plus petits points d'accroche finalement avec ses bras au niveau des épaules. Mais pareil, pas trop de problème à le coller. Voilà, et enfin la Tyrog Hunter puisque c'est une Tyrog Hunter. Ses énormes dreadlocks très très marrant. Il y a vraiment un côté, ouais, prédateur. Avec son espèce de grande cape et ça à le bard. Alors elle en fait, elle a toute la partie avec la cape, l'arrière de la tête, etc. Qui vient se coller sur l'avant du corps. Donc il y a un énorme point de colle pareil. Et là, pareil, il n'y a pas eu trop de soucis pour coller je trouve ce bras par rapport à celui-là. Ça s'est fait assez naturellement je trouve. Voilà. Donc je laisserai apprécier quand même les finesses des détails. Toujours au top avec Canvus Belli. Donc on voit que là j'ai fini de sous-coucher toutes les figurines en noir. Donc d'abord à la bombe noire de chez Action. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que comme il y avait peut-être certains endroits en dessous qui étaient un peu difficilement accessibles à la bombe, du coup j'y suis retourné au pinceau de noir. Ensuite la prochaine étape avant de faire un brossage à sec de blanc dont je vous expliquerai un peu l'intérêt après. Déjà je vais faire en gris noir l'ensemble des tissus histoire de les distinguer un peu des métaux qui seront vraiment en noir et blanc. Les tissus ils seront en noir, gris et blanc histoire de les distinguer un peu. Donc les figurines sous-couchées en noir, je leur ai appliqué pour certaines une petite couche de gris sur les parties de vêtements. Là par exemple sur l'esclavagiste on voit qu'il y avait sa petite robe que j'ai fait en gris. Parfait un principe que ça va être du tissu. L'étape suivante ça va consister à faire une espèce de brossage à sec de blanc. Alors quand je dis blanc c'est vraiment blanc blanc, le plus blanc blanc de base, blanc que vous pouvez. Et de faire un brossage à sec sur quasiment toute la figurine. Pourquoi ? Parce que ces figurines qui ont des armures métalliques assez technologiques. Et l'idée c'est d'avoir une couche de blanc qui se dépose sur les arêtes avec un peu de traits blanc aussi à certains endroits. Et ça va faire une sorte de NN même, non métallique métal, assez cheap, assez facile à faire par rapport à la vraie technique. Et qui va être du plus bel effet. Alors si on regarde de près bien sûr ça ne le fait pas, mais à distance de jeu posé sur la table, ça suffira largement. Ensuite l'idée c'est qu'on va contraster avec d'autres couleurs par la suite. Et pourquoi est-ce que j'ai fait le gris d'abord ? Parce que là on le verra bien sur le Ractorac, qui a son espèce de grand impère gris. Le brossage à sec de blanc il va aussi profiter sur le gris pour faire ressortir un peu quelques détails. C'est plutôt pas mal. Donc on fait ça sur tout le monde et après la prochaine étape ce sera de faire du rouge sur les peaux et certaines parties de l'armée. Donc pour faire un brossage à sec, pour ceux qui ne savent pas, on prend un pinceau un peu pourri comme celui-là avec les poils bien défoncés. Parce que de toute façon vous allez défoncer votre pinceau, donc autant on prend un qui a déjà vécu. Vous prenez votre peinture, vous la mettez donc sur votre palette. L'idée c'est que vous allez aller chercher la peinture, le pinceau. Et l'idée c'est que vous allez essuyer votre pinceau en fait, sur du papier sopalin en général. Histoire d'enlever vraiment toute la... pour avoir une peinture la plus sèche possible en fait. Et voilà. Moi après je finis un peu sur mon doigt pour voir si... Là je le sens bien parce que c'est encore trop humide. Toc toc toc, mon sopalin il est probablement pas assez sec en fait. Et quand je sens qu'il y a juste quelques petits dépôts qui se font, je prends ma figurine, on va prendre celle-là qui est bien armurée et qui a des arrêtes etc. Sur lesquelles ça devrait bien marquer. Je viens légèrement brosser de haut en bas, de haut en bas pour émuler la lumière en fait, qui vient de haut vers le bas, pour aller déposer un très bon blanc, mais uniquement sur les arrêtes. Alors après forcément ça va dépasser un peu, mais c'est pas trop grave, mais il faut le faire léger. Je vais essayer de rattraper, d'accentuer petit à petit, d'y aller trop quand on bourre en un coup, et après de se retrouver avec des traits trop blancs, trop prononcés. Voilà. Et donc on voit que petit à petit, au fur et à mesure que je brosse en fait, les reliefs sont mis en valeur et apparaissent sous les coups de pinceau. Là où il va y avoir un petit souci, c'est quand vous allez avoir des formes arrondies, alors l'idée c'est que vous essayez de prendre le dessus du rond par exemple, qui est le plus explosé, et vous brossez légèrement à cet endroit-là. Parce que si vous prenez une forme métallique arrondie, en gros vous allez voir que les rayons du soleil vont se refléter à cet endroit-là, plus ou moins. Voilà. Donc là je ne vais pas trop faire, légèrement, histoire qu'il y ait une transition. Et voilà, l'idée c'est que je vais brosser comme ça, la totalité de mes figurines, soit à peu près la totalité de leur surface, sauf les endroits où je sais qu'ensuite je vais faire des aplats, qui vont venir recouvrir tout ça, donc ça ne sert à rien de trop insister à cet endroit-là. Du coup, après avoir fait mon brossage à sac de blanc sur toutes les figurines et que ça ressorte bien, je me suis rendu compte qu'au niveau du tissu, je trouve que ça fait trop de liens entre le NMM et le tissu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit gris, mon gris que j'avais utilisé, je l'ai un peu éclairci avec du blanc, et je vais venir l'appliquer, sans trop l'avoir dilué, quasiment en brossage en fait, là où j'ai passé mon blanc, parce que l'idée ce serait de... que ce soit un peu moins blanc, comme les éclaircissements de mes tissus soient un peu moins blanc-blanc, pour tout simplement qu'on fasse plus la distinction entre les parties vraiment métalliques éclaircies en blanc et les parties de tissu grise éclaircies en gris clair. Étape suivante, ça va être de mettre un peu tout cela en couleur, maintenant que les reliefs ressortent bien grâce au brossage, Autre temps, j'ai fait les socles, mais je vous expliquerai à la fin comment je les ai faits. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer du coup du rouge sur tout ce qui est les parties en peau, donc je vais directement avec un rouge en fait assez pétant, parce que j'anticipe qu'ensuite on va y mettre un lavis de noir, et sur tout ce qui est les cheveux, on va mettre du blanc, alors un blanc un peu moins blanc-blanc que le premier, parce que celui-là a le mérite d'être un peu plus couvrant, couleur ivoire os de chez Prince Auguste. Donc la technique de l'aplat, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste en fait à avoir une couleur bien unie et bien lisse d'une seule couleur en fait, comme quand vous peignez un mur chez vous. Donc pour ça, vous prenez votre peinture dans le pot, alors si vous avez un pinceau de compétition, n'utilisez pas le pinceau de compétition, vous en utilisez un autre, moi c'est des trucs tout pourris à 2€ chez Action, donc je m'en fous. Un peu d'eau, pas trop, on mélange un peu, histoire qu'on n'utilise jamais la peinture directement sortie du pot. On a dilué un pot, et l'idée c'est que même si on doit faire plusieurs couches fines, on privilégiera ça à une grosse couche qui viendrait boucher des détails. Et donc ensuite, on y passe, voilà, tranquillement. L'idée c'est que comme vous avez difficulté une affaire, le temps que vous arrivez à la dixième, de toute façon, la première sera sèche. Là on voit clairement, sur le noir, nécessairement, ça ne va pas être bien couvrant en une seule couche, donc je crois que j'ai pris dans plusieurs fois. Puis on y va tranquillement. Il me faudra au moins deux ou trois couches. Mais c'est pas grave. Puis après, bon, voilà, il faut savoir tenir un pinceau et pas dépasser quoi. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les différentes couches tapelas. Donc le rouge sur la peau, le blanc sur les cheveux, comme vous pouvez le voir sur ce Morat Vanguard. Et ensuite, je trouvais que ça manquait un peu de couleur, du coup je suis venu rehausser tout ça avec un peu du jaune, en m'inspirant de ce qui était en illustration sur la boîte. Donc sur certaines parties de l'armure. Donc typiquement sur le Morat Vanguard, j'ai fait, voilà, les petites genouillères, quelques petits morceaux du flingue, espèce de grosse pièce dans le dos. Et en fait, sur les mecs un peu plus armurés, comme par exemple celui-là, allez, je vais vous montrer le gros. Lui, j'ai juste fait quelques petites pièces principales. Alors j'ai mis, forcément, il n'y avait pas de peau apparente, donc j'ai appliqué le rouge sur certaines pièces d'armure. On va dire à un intervalle régulier, histoire de découper la figurine et de la rendre plus visible. Et ensuite, je suis venu rehausser quelques petits éléments, encore un peu moins, en jaune, donc ici. Et là, par exemple, on voit les câbles des différents câblages apparents. Et maintenant que j'ai fini ces apps-là, l'idée, c'est que ça va être de faire ressortir un peu les détails de la figurine. Parce qu'il y a un app-là, du coup, vous voyez, le bras, il est tout rouge, rouge, d'une couleur rouge, uniforme. L'idée, c'est que pour faire ressortir un peu les détails, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des lavis. Donc, les lavis, c'est des encres ou des shades. Je crois que les deux termes sont à peu près similaires. Ce sont des peintures qui ont la propriété d'aller dans les creux. En gros, vous avez les pigments et c'est dilué avec une espèce de médium qui fait que la peinture va plutôt s'accumuler dans les creux. Alors, chez Citadel, vous avez leur shade marron qui s'appelle le Agrax Earthshade, que je vais utiliser sur tout ce qui est le blanc et le jaune. Et ensuite, pour ce qui est du rouge, je vais utiliser un shade noir. Donc, le fameux, le bien connu Nuln Oign de chez Citadel. Sachant que pour mes autres marques de peinture, vous en avez avec d'autres noms, mais le marron et le noir. Contrairement à une peinture classique, un shade, on voit que c'est déjà très, très dilué. Alors, on ne va pas forcément le rediluer encore, quoique on peut, à la limite. Donc, on l'en prend, on en met une petite dose. Je dilue un petit peu, pas beaucoup, histoire de, avec mon eau. Donc, on le prend et l'idée, c'est qu'on va aller l'appliquer, voilà, un peu généreusement, pas complètement à la truelle non plus, mais sur les zones qu'on veut venir faire ressortir les détails. Donc, ici, le blanc. Alors, le truc, c'est qu'on va l'appliquer généreusement en venant recouvrir la totalité de la surface. Parce qu'en fait, la bonne technique pour utiliser un shade, normalement, c'est de ne s'en servir que dans les creux. Mais ça, c'est si vous voulez faire des choses extrêmement propres, extrêmement fines, quoi. Là, pour faire de la masse rapidement, vous n'emmerdez pas, vous badigeonnez. Par contre, vous essayez d'éviter que ça s'accumule trop dans les creux. Parce qu'après, si ça va sécher, ça va faire des espèces de plaques, de poches pas jolies du tout. Donc, il faut que ça s'accumule un peu dans les creux, mais pas trop, en tirant votre peinture avec votre pinceau. C'est une histoire d'arriver à bien doser correctement. Donc là, voilà. On voit que, par exemple, j'estime que j'ai assez de marrons accumulés dans les creux pour bien faire ressortir la tresse des cheveux, et les différents reliefs du cheveux, mais pas trop. Alors, le problème de la technique, comme je l'ai appliqué, c'est-à-dire d'appliquer sur toute la surface et pas uniquement dans les creux, c'est que forcément, ça va appliquer une espèce de calque, de filtre, la couleur que vous avez mis. Donc ici, un filtre marron. C'est pour ça qu'en dessous, moi, je peins directement avec des couleurs très flashy. Du blanc directement, du blanc très blanc, du rouge très rouge, du jaune très jaune, parce que, voilà, on voit que, malgré mon shade, la couleur en dessous, elle va rester quand même assez flashy. Et l'idée, c'est que ça va venir un peu dans les creux, et ça va venir un peu teinter mon jaune. Mais c'est pas grave, parce que je l'avais prévu en prenant un jaune bien pétant et pas un jaune sombre, ou pas un rouge sombre, comme on le verra après quand je mettrai le noir. Voilà, et donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai appliqué le marron partout là où il y a du jaune, et partout là où il y a du blanc, et le shade noir partout là où il y a du rouge. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a appliqué le lavis marron sur toutes les parties jaunes, et le lavis noir sur toutes les parties rouges. Donc, par exemple, sur ce Noirat Vanguard, donc le modèle de base, on voit que c'est venu ombrer le repli de ses muscles sur les parties de peau, que le marron sur les cheveux, c'est venu marquer tout simplement les différents reliefs des cheveux, et sur les plaques d'armure, comme par exemple cette qu'il y a dans le dos, c'est venu ancrer dans les creux, en fait. Parce que même si c'est des formes assez arrondies, il y a quand même des formes un peu plus creuses que d'autres. Je ne suis pas sûr que ça ait marqué les ombres exactement là où il faudrait en théorie de la lumière, mais en tout cas, ça permet de faire une distinction entre les différentes parties, qui est suffisante pour un rendu tabletop. Comme quoi, voilà, juste avec à plat la vie, on peut commencer à obtenir un résultat assez sympathique pour un niveau tabletop. Au passage, on remarquera qu'il y a quelques petits détails, comme par exemple ce son chignon ici, que j'ai fait avec une couleur marron, enfin c'est un marron rouge, d'ailleurs ça s'appelle marron rouge, tout simplement de chez Prince Auguste. J'ai aussi fait la cape du T-Rock Hunter dans cette matière-là, puisque c'est la seule qui porte une espèce de grosse matière de cuir, donc dans cette couleur-là, et puis j'ai appliqué aussi un lavis noir, qui d'ailleurs, on le voit ici, est encore en train de sécher. Je me demande si je n'en ai pas un peu trop mis dans le creux. En tout cas, maintenant c'est trop tard, je ne peux pas le retirer. Voilà, et puis j'ai enlevé du coup les différents espèces de chignons qu'elle avait dans ses cheveux. Bref, voilà, je vais peut-être reprendre deux, trois petits détails, mais rien qui ne vaille vraiment le coup d'être noté et mentionné. La prochaine couleur importante, par contre, ça va être celle-ci. Ça va être le bleu-vert dont je vais me servir pour créer des OSL. OSL, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Oversource of Lightening, parce que normalement, l'idée c'est que quand vous peignez une figurine, vous la peignez de sorte à ce que... C'est comme si la lumière du soleil frappait dessus, et que donc les couleurs les plus claires sont vers le haut, les plus noires sont vers le bas. Quand vous faites une Oversource of Lightening, ça veut dire que vous allez faire comme s'il y avait une lumière qui émanait de la figurine, donc typiquement ça pourrait être une chandelle, une bougie. Dans le cas précis, par exemple, ce sera sur le bout du canon des armes, même si ça n'a pas vraiment de sens, mais on va partir du principe que c'est pour montrer quoi c'est des armes à énergie. Et pareil, je vais aussi en faire qu'il sort un peu des petits trous là dans les plaques d'armure dorsales. Et l'idée, c'est d'obtenir un résultat qui ressemble à ce que j'ai fait sur cette figurine de chasse-vastie. Voilà, vous voyez le flingue. Il est un peu vert au bout, en mode, ouais, c'est un flingue à énergie qui est en train de refroidir, et son épée, comme si elle crépitait d'énergie. Et en fait, on va faire le vert qu'on va appliquer, et ensuite on va appliquer un brossage à sec de blanc pour faire style que c'est une source de lumière, puisqu'une source de lumière est toujours blanche en son centre. Donc sur les parties de la figurine, genre ce sont des creux, comme il y en a pas mal sur les armures de type Infinity. Comme là, par exemple, on voit qu'on a vraiment des creux qui peuvent servir effectivement à faire des ESL, genre comme s'il y avait de la lumière qui sortait de son armure. Ça fait très science-fiction, ce genre de délire. Donc pour aller marquer le creux, vous prenez votre peinture que vous avez un peu diluée, comme pour un aplat, et vous allez dedans. Donc vous touchez à peine avec la pointe du pinceau. Généralement, si votre peinture est correctement diluée, elle va juste aller se répartir dans le creux. L'idée, c'est pas de noyer l'endroit. C'est pas que ce soit trop dilué, parce qu'il faut pas que ça fasse une grosse flaque, et faut pas que ça ne soit pas assez, sinon ça va juste pas sortir, faut pas que votre pinceau soit tout sec. Et là, on voit que voilà, juste en pointant un peu avec la pointe de mon pinceau à ces différents endroits, le verre est allé se mettre dedans. Donc voilà, ensuite, pour ce qui est des bouts de flingue, on va procéder différemment, on va plutôt faire un brossage à sec. Normalement, un OSL, ça se fait avec des glacis. Un glacis, c'est une peinture qui est très très diluée, pour s'appliquer comme un calque, en fait, qui va laisser apparaître la couleur qu'il y a en dessous. Mais ça, c'est une technique qui est très longue et très chiante, que moi, j'ai pas envie de faire quand je fais des séries de figurines. Donc j'applique la technique du brossage à sec, qui a un rendu vaguement similaire, même si c'est moins propre. Donc pour faire mon OSL de bourrin, voilà, j'ai mis la peinture directement sur la palette. Je prends avec mon petit pinceau, un pinceau tout pourri, bien sûr, mais plus fin cette fois, pour avoir un peu plus de contrôle. J'essuie bien sur le machin, je teste vite fait sur ma peau pour voir comment ça marche. Ça marque beaucoup, mais ça marque ce que je veux à peu près. Et l'idée, c'est que donc, c'est comme si la lumière sortait du canon du fusil, donc je vais faire ça comme ça, je vais brosser. J'aurais même pu en enlever un peu moins, je pense. Et l'idée, c'est que la lumière, elle émane du canon, donc je pars en peignant comme si ça sortait du canon. Vous comprenez, quand je faisais le brossage du haut vers le bas, parce que la source de lumière, c'était le soleil, c'était du haut vers le bas, là, c'est depuis le canon, du coup, que je fais mon petit brossage. Surtout le pourtour du flingue. Voilà. Là, je fais des traits en essayant d'insister sur l'arrête, surtout sur les arrêtes, que ça va se voir, en fait. Et puis un peu autour, d'avoir un peu de pigments autour. Comme si le bout du canon était encore chaud d'une couleur verdâtre, d'avoir tiré de l'énergie ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fini. Donc ça ne donne absolument rien de réaliste, bien sûr, mais en termes de couleurs, ça a fait tout de suite un petit effet. Je vais le faire là-dessus, je vais le faire sur les différentes lunettes, sur les différentes choses. Et là, par exemple, est-ce que ça a séché ? J'ai l'impression que ça a séché. Normalement, la lumière, elle va un tout petit peu déborder du creux. En vrai, je ne sais pas si elle devrait déborder du creux. Une loupiote qui est encrustée, je ne suis pas sûr qu'elle déborde tellement. L'idée, c'est que je vais faire un peu de verre autour pour montrer que c'est une lumière un peu. Voilà, juste très légèrement. L'idée, ce n'est pas d'en mettre des tomes, mais juste très légèrement montrer que la lumière déborde un peu de son cadre. L'idée, quand je déborde, c'est que moi, j'ai toujours un deuxième pinceau qui est, pour le coup, sans peinture dessus, prêt à me servir à gommer, en fait. Un peu comme si vous aviez une gomme dans une main et votre peinture dans l'autre dans une main et votre gomme dans l'autre. Et là, du coup, pour enlever la peinture, il suffit de mouiller le bout du pinceau et comme c'est de la peinture acrylique, si vous pincez un pinceau mouillé, ça va la dégager. Elle va aller sur le pinceau et puis après, vous l'essuyez sur votre main et voilà. Ça vous permet un peu de gommer si jamais vous avez dépassé. Après, il faut le faire vite après que ça va l'avoir appliqué, mais il faut rattraper un peu le truc. Bon, et là, on voit que j'ai un peu fait une sorte de petit halo bleuté autour de l'épicentre du truc de lumière, comme si la lumière débordait un peu de son cadre. Et ensuite, dernière étape de mon OSL du pauvre, en gros, c'est que là, maintenant, j'ai marqué en vert, lumière, et ensuite, j'ai voulu faire un léger, très léger, brossage à sec de blanc sur les arêtes pour ramener un peu un petit côté de lumière. Alors, très, 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 très léger. Vraiment, vous voyez, j'ai mis de la peinture blanche sur mon pinceau et très, très léger. Je viens surligner un peu les arêtes histoire d'accentuer un peu cet effet. En vérité, je ne suis pas du tout sûr que ce soit comme ça qu'en théorie, on est censé faire un OSL, mais moi, je m'en bats et je m'en fiche. Ça me donne un petit effet waouh, vraiment très cheap et très facile à faire sur le bout du flingue et sur les autres sources de lumière. Donc là, par exemple, dans son dos, avec ses petites loupiottes, ça va faire ça. Je vais aller chercher vite fait le... Alors, qui est juste un peu de blanc le bas de la... le bas du spot, quoi. C'est vraiment de la technique de voleur de poule pour faire silage et faire une OSL, sauf qu'en fait, vous n'êtes pas du tout fait suer avec des glacis et des machins. Vous avez fait un vieux truc à coups de brossage. Et bien sûr, ça ne résistera pas à un examen de près, ce genre de technique de voleur de poule, mais de loin. table top. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça le fait. Ça le fait, je trouve. Voilà, on dirait vraiment que son flingue, il est luminescent et le dos de son armure aussi. Et donc, il ne reste plus qu'à appliquer ça sur toute l'armée, notamment sur lui et ses énormes canons. Je vais vraiment m'y appliquer pour vraiment faire des gros OSL sur son canon, son épée, etc. Pour vraiment le faire ressortir. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait tous les éclairages, tous les éclaircies. c'est-à-dire qu'on a posé notre verre sur les différentes lames, par exemple, et au bout des armes et qu'on a fait un petit brossage à sec de blanc. Donc là, même chose pour les petits points de lumière, les petits spots de lumière. Pareil pour son casque, à lui, qui a été entièrement du coup, d'abord, j'ai fait un aplat dans le bleu vert que je vous ai montré ensuite, brossage à sec de blanc. En essayant de suivre, de faire un point de lumière à l'endroit du casque qui rencontre la lumière. Pareil pour ces espèces de dreads. Tout simplement, le vert bleu et ensuite, brossage à sec de blanc sur le dessus. Pareil pour la dame. Je vous le montre sur lui parce que c'est sur lui, je pense que c'est le plus parlant. Il y a peut-être chez lui aussi. Voilà, que c'est assez intéressant de voir comment je l'ai travaillé. Du coup, vous voyez, voilà, vraiment, au bout du canon, le vert bleu et ensuite, un petit passage de brossage à sec de blanc pour ressortir les arêtes et ce côté un peu OSL de lumière. voilà, ce n'est pas du travail très soigné et très propre. Je veux dire, vous ne gagnerez jamais un concours en faisant ce genre de choses. Par contre, ça vous permet rapidement d'avoir une espèce d'effet Wahoo lié à un effet de masse sur une table de jeu. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt cool comme technique. Je sais que j'ai de plus en plus tendance à appliquer ça. J'ai la Tyrock qui a été un peu particulière, la chasseuse là. Du coup, elle, comme je vous l'ai dit, c'est la cape. j'ai travaillé en marron, la vie noire, l'espèce de peau qu'il y a par-dessus. C'était un marron plus clair. C'était celui-là que j'ai mis. Marron, marron termate. Voilà, et ensuite, brossage à sec de marron plus clair. J'ai travaillé un peu les petits détails de sa coiffure. Du coup, je l'ai retravaillé un peu après. Mais, histoire de faire ressortir les détails, mais bon, limite, on aurait pu la laisser unie. Donc, voilà. Pour moi, les figurines, elles sont finies. L'idée, maintenant, ça va être de travailler le socle pour essayer d'obtenir à peu près cet effet. Pourquoi un socle violet ? Parce que ça va complètement trancher avec le reste des couleurs des figurines. Là, c'était un chasse-losti que j'avais fait un peu dans le même délire. Et ça va être une couleur un peu flashée, mais qui va bien trancher. Du coup, ça va bien se découper. Le socle va être bien distinct de la figurine. En plus, ça va ressortir de ouf sur la table de jeu. Voilà, on est toujours dans l'idée vraiment de faire des figurines de jeu. Donc, pour ça, c'est pas très compliqué. on prend un violet, donc là, c'est un violet qui s'appelle Violet de chez Prince Auguste. Donc, un aplat de ça. Et ensuite, ça mélangé avec du blanc et brassage à sec par-dessus. Et je vous avais dit que j'expliquerais comment j'ai fait les différents, les socles, la texture des socles. C'est pas compliqué, c'est du sable qui a été récupéré sur une plage. Vous prenez de la colle PVA, donc de la colle PVA, c'est de la colle à bois, typiquement comme celle-ci, voilà, colle à bois, que vous mettez sur une spatule, vous prenez un vieux pinceau tout pourri, vous mélangez avec un tout petit peu d'eau, vous mettez ça sur le socle et puis ensuite, vous mettez du sable par-dessus. Moi, j'attends toute une nuit que ça sèche, au moins 6 heures en tout cas. Une fois que c'est bien sec, je remets de la colle PVA par-dessus, histoire d'être sûr que ce soit bien fixé et que même en brossant, ça va pas se barrer. Et voilà, c'est juste de la patience en fait, par contre, de vraiment bien attendre que les deux couches de colle soient bien sèches à chaque fois avant de peindre. Et voilà, ça vous fait de la texture pour les socles à vraiment pas cher. Voilà, j'ai récupéré un pot de confiture sur une plage et ça va me faire des années. Et voilà ce que ça donne une fois terminés, les socles finis, uniquement en utilisant des techniques, je pense, de peintre de base, à savoir des aplats, des lavis, des brossages à sec, pas de fondu dans le frais, de dégrader de l'espace ou de je ne sais quoi. L'objectif, c'était de vous montrer qu'on peut quand même obtenir un résultat tabletop plutôt satisfaisant. Bon, ça c'est mon avis, en tout cas, je vous laisse vous faire le vôtre, en utilisant ces techniques de base sur les figurines Infinity. Donc, l'espèce d'appréhension qu'il y a parfois sur les figurines Infinity, c'est super technique, compliqué, je ne sais pas quoi. je vous avoue que pour en peindre très régulièrement, je ne la comprends absolument pas du tout, cette appréhension. En tout cas, il n'y a pas besoin d'être un maître de peinture, je n'en suis pas, pour obtenir ça. Donc, je vous les montre d'un peu plus près, là, vous avez ici, long, un Morat Vanguard, donc c'est les troupes de base de la boîte. Voilà. Ah, il y a juste le petit débris aussi qui est sur le sol, lui, je l'ai repeint en gris, comme le pantalon, en fait, petit brossage à sec de blanc. Voilà, je ne sais pas si je l'avais dit dans le tuto, ça. Donc, un Morat Vanguard, le, euh, Rak Tok, Kai Tok, je ne sais plus, le nouveau hacker de chez les Morat. Avec sa main, stop, arrête-toi, rotaï, tu billes, tes humilités. C'est plutôt sympa avec son fusil combi qui balance aussi des pitchers. Voilà. Le Kyosot, la figurine est absolument magnifique. Alors, eux, sur le, sur la boîte de base, sur le casque, il lui faut un freehand de crâne. Je l'ai déjà tenté, j'ai déjà fait. Alors, je ne sais pas si je ne le ferai pas par la suite, mais là, pour le tuto, je ne me sentais pas de le faire parce que je me suis dit, si je fais un tuto débutant, je commence à faire un freehand de crâne, on va se dire, tu te fous de ma gueule ? Et vous n'auriez pas eu complètement tort. Là, je n'ai pas fait les petits éclaircies sur ce flingue parce que je me suis dit, bon, il a sa ceinture, il est froid, il n'est pas activé, voilà. Mais sinon, vous pourriez aussi y mettre un décalco de crâne à la limite, si vous avez un décalco 40 000 qui traîne. Voilà, le sergent-major avec son espèce d'imperméable type uniforme autoritaire, on va dire. Voilà. son espèce de truc là pour pouvoir boire du Fanta pendant le... C'est l'espèce de tuyau qu'il emmène dans son casque pour pouvoir boire du Fanta pendant la baston. Le Diplomate. Alors lui, j'adore sa pose. L'espèce de petit truc au sol, par contre là, je l'ai laissé en noir parce que si je le faisais en gris, il va trop se distinguer, se détacher, il va attirer l'œil alors que je veux que l'œil soit vraiment attiré sur la figurine. Voilà. Tout ça, c'est que à plat, brossage, la vie. Je trouve que ça rend quand même pas mal. Voilà. Avec des petits OSL avec une utilisation de couleurs un peu vives histoire de donner un peu de peps à la figurine. Là, on a la Zerat à cœur. Après, vous la jouez dans le profil que vous voulez. Et les cheveux, par exemple, c'est vraiment juste à plat, la vie. Rien de plus. Le jaune, pareil. Après, il s'agit juste d'arriver à ne pas faire faire des grosses gouttes, ne pas laisser des grosses gouttes dégueulasses quand vous appliquiez votre la vie. Passer un la vie, effectivement, c'est une technique. Après, je vous renvoie plus vers des vidéos qui vous expliquent la technique du la vie et comment faire en sorte qu'il n'y a pas des trop grosses gouttes qui sèchent. Là, on me dirait, par exemple, que la goutte a été un peu grosse, même si j'aime bien quand c'est un peu prononcé. Ah oui, je précise quand même que j'y ai passé une double couche de vernis. Parce que je vernis mes figurines, notamment les figurines Infinity. Comme elles sont en métal, elles peuvent avoir légèrement tendance à s'écailler quand je les mets dans une boîte en mousse. Surtout que je les trimballe dans une boîte en mousse, moi, je les aime même pas. J'ai eu des accidents avec des boîtes aimantées. Voilà, l'espèce de grosse armure lourde avec ses espèces d'énormes canons. J'aime beaucoup lui. Je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup m'amusé à le jouer, même s'il n'est pas très fort. Juste, ces énormes canons me font trop rire. L'esclavagiste qui était dans la boîte d'Ayer Foz, qui est plus ou moins la civile. Elle n'est pas très civile mais innocente quand même. Avec son espèce de croc de boucher. Elle a aussi un profil pour être jouée chez les Morat. Je pense que je la jouerai plus souvent comme ça. Nice. Ensuite, on a Tetrake, Anyat. Là où ça va peut-être le plus se voir que le brossage ce n'est quand même pas une technique non plus de folie. C'est sur la lame. C'est clair que ça ne fait pas un OSL au niveau. Il y a peut-être moyen de faire mieux comme technique avec la lame. Mais bon, j'ai voulu rester collé à ma technique de base. Pas très compliqué. De près, ce n'est pas ouf mais sur la table après, ça rendra suffisamment je pense. Et la Tyrock Hunter. édition exclusive. Je pense qu'ils en sortiront une version plus classique qui sortira par la suite. Mais là, c'est la version exclusive que vous avez. Soit vous l'achetez à part, soit vous l'avez entre guillemets gratuit si vous prenez la boîte de base et de la Air Force. Pourquoi gratuit je dis entre guillemets parce qu'en fait elle a un culant de prix. C'est pour ça que les boîtes valent si cher peut-être. Voilà. Juste, je vous rappelle la cape. Donc ça, c'est marron rouge. Ça, c'est marron terre ocre avec un brossage à sec. Marron rouge avec un brossage à sec du même marron mélangé avec un peu de blanc. Voilà. Et ensuite, les petits os, par contre, j'y suis revenu dessus en blanc pur. Les petits os sur la tête, là, là, et les dents du machin. Mais voilà. Et les petites griffes, là. Voilà. Je trouve qu'avec les socles violets, ce qui est plutôt cool, c'est que ça se détache bien, ça ne rend pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà ce que moi, j'arrive à faire avec ces techniques de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est la fin de ce petit tuto peinture. J'espère que vous aurez apprécié ça, que vous aurez trouvé ça utile. Moi, qu'est-ce que je pense de ces figurines ? Ben franchement, je les kiffe bien. Comme d'habitude, les figurines des Corvus Belli, je les trouve super détaillées, super fines. Moi, c'est mes figurines préférées, je pense, presque toutes gamme confondues, en tout cas, en matière de SF, de loin. Elles sont en métal, mais moi, je vous avoue que ça ne me dérange absolument pas. Franchement, personnellement, après une bonne sous-couche, enfin une bonne sous-couche qui accroche normalement, je ne vois pas la différence entre peindre sur du métal et peindre sur du plastique. Voilà, et puis après, à l'usage, elles sont un peu plus lourdes pour faire peut-être un peu plus attention à ne pas les faire tomber, mais en tout cas, ça ne me dérange pas trop. Ce qui m'embête un peu plus, par contre, c'est le prix, parce que je crois qu'avoir vu que là, sur cette boîte, on est presque à 100€, 100€ les 9 figurines, ça commence quand même un peu à chiffrer. Celle-là, je ne sais plus à combien elle est et celle-là, elle est à presque 20€. Alors, c'est une figurine exclusive, peut-être que voilà, ceci explique cela, mais je trouve que les prix augmentent pas mal. J'espère qu'ils vont arrêter d'augmenter maintenant et qu'ils passent petit à petit au plastique. Voilà, néanmoins, si on se concentre uniquement sur la qualité des figurines elles-mêmes, rien à redire, je les trouve super sympas. et le redesign des Morat, les anciens étaient vraiment très cool, mais je trouve ce redesign plutôt sympa. Ça leur donne un côté un peu plus, effectivement, un peu plus guerrier de la jungle, un peu plus officier nazi, comme avait dit Carlos sur le Ractorac avec son espèce d'imperméable. Il y a un peu plus de variété peut-être, alors qu'avant, c'était vraiment le petit Morat, le Morat un peu plus gros, le Morat encore plus gros. Là, il y a quand même un peu plus de variété, on va dire, dans les armures et les équipements qu'ils portent. Et j'aime bien aussi ce côté un peu long cheveux et aussi le fait que les nanas Morat sont quand même super badass. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile et agréable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez, c'est bon pour le référencement et puis surtout, ça me fait très plaisir de lire les retours, surtout sur ces tutos peintures qui sont en format de vidéo un peu nouveau pour moi où je ne sais pas si je fais forcément les choses bien. Si vous appréciez particulièrement sur la chaîne, vous avez le Tipeee en description en attendant de vous retrouver pour de prochaines aventures juste comme d'habitude de kiffer le jeu, kiffer la life et je vous dis à bientôt.